Musique Cette journée nationale du don d'organes, je vous présente une partie de l'unité des dons d'organes du centre hospitalier de Périgueux. Véronique Février, Alain Bonnet et moi-même Yannick Monceau, coordonnateur de l'unité. Aujourd'hui c'est la 20ème journée nationale de réflexion sur le don et sur la greffe et de reconnaissance aux donneurs. C'est pour ça que nous portons ce petit ruban vert qui est le symbole du don d'organes, qui signe notre engagement pour cette cause, qui signe aussi la reconnaissance envers les donneurs et l'espoir que ça peut porter pour les futurs greffés. A Périgueux, il faut savoir que depuis 2007 que nous avons commencé l'activité, 140 personnes ont pu donner leurs organes et ont permis à près de 600 personnes d'être greffées. Le centre hospitalier de Périgueux ne réalise pas de greffe, il réalise uniquement des prélèvements pour toute la Dordogne, en lien avec, en réseau avec les autres établissements de santé qui se doivent de nous transférer les patients éligibles à un don d'organes. Au centre hospitalier de Périgueux, nous réalisons deux types de prélèvements d'organes, sur les défunts en mort encéphalique et en décès par arrêt cardiaque persistant. Le centre hospitalier de Périgueux, dans le cadre des prélèvements, joue un rôle clé dans la chaîne du don à la greffe en organisant les prélèvements. Notre objectif principal est de favoriser la greffe. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 63 000 personnes qui vivent grâce à une greffe fonctionnelle, donc c'est un traitement qui fonctionne. Plus de 20 000 personnes attendent une greffe, seulement 6 000 personnes environ sont greffées tous les ans. A Périgueux, en 2019, 13 personnes ont pu donner leurs organes et ont permis à 33 personnes d'être greffées. Et en Dordogne, en 2019, une centaine de personnes attendaient une greffe, seulement 40 personnes ont pu être greffées. Nous venons de subir un épisode épidémique très important, où toutes nos organisations ont été centrées sur celle-ci. Et donc, l'activité, hélas, a été relativement faible durant cette période. Néanmoins, nous restons vigilants pour que tous ceux qui sont éligibles au don puissent aboutir à ce don et pour favoriser la greffe. Le don d'organe est régi par la loi française, qui parle de consentement présumé, c'est-à-dire que toute personne qui ne s'est pas exprimée de son vivant sur le don d'organe est considérée comme donneur. C'est un principe de solidarité nationale. Nous parlons également de gratuité et d'anonymat dans le cadre du don d'organe. Notre devoir, en tant que coordinateur des dons d'organe, c'est de respecter les volontés du défunt. Par deux solutions, rechercher sa position par rapport au don d'organe en interrogeant le registre national des refus ou en rencontrant les proches pour recueillir le témoignage du défunt. Pour s'opposer au don, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous inscrivez sur le registre national des refus, soit vous le signifiez à vos proches par un écrit ou en leur disant, vu qu'après nous sommes obligés de les interroger pour connaître votre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada